Voilà mes amis, je suis avec Anadès, qu'elle est là. Donc bonjour, d'abord. Bienvenue à ma rencontre, je suis content que je vienne te voir pour la troisième fois parce que déjà je suis fan de toi et puis il y a beaucoup de fans de YouTube qui te demandent à chaque fois tes nouvelles. Donc voilà. Alors je vois ça, que tu as un nouveau projet, tu as mis pas mal quelques années parce que tu as mis sur la page deux ans justement. Est-ce que tu peux dire c'est quoi ce livre que tu as fait ce projet justement ? Alors c'est un carnet de voyages. Avec ce livre on va en Islande. C'est vraiment très beau. Ah ce dessin est vraiment génial. On parcourt ensuite. On va jusqu'au Maroc. Pour tester les plages de Grètes. Ah c'est magnifique par contre. C'est vraiment très beau. Et enfin on finit par la Finlande. En Grand Nord. Avec les rêves. D'accord. Ok. Donc en fait quand tu voyages tu pars pas pour ce projet là justement pour mettre sur ce livre. Donc tu as mis pas mal d'années. La dernière fois que tu es au voyage pour faire ce livre ? Le premier voyage c'est la Finlande. C'est la Finlande. C'était en novembre dernier. En novembre dernier. C'était mes derniers destins justement. Et après j'ai décidé de faire la compile de tout ça pour pouvoir faire un livre. Alors c'est un qui ne te connaît pas justement. Parce que moi je ne te connais pas en trois ans. C'est un qui découvre maintenant. C'est quoi ta création justement. De faire ce projet là. Parce que je sais que toi tu as inventé ton univers. Que tu racontes ta vie sur ton enfance justement. Et aussi les voyages, ton projet. Explique-nous exactement ça qu'il ne connaît pas. Qui va découvrir maintenant ton vrai projet de son univers en fait. Alors là je voulais vraiment faire un livre poétique. Ça ne raconte pas spécialement le fait d'aller d'un lieu à un autre. C'est-à-dire que je ne parle pas d'un juicité sage. C'est plutôt les émotions que procure nos voyages. Qu'est-ce que ça nous fait en fait. Les pays sont tellement différents que mes sensations sont différentes à chaque fois. D'accord. L'année dernière je t'ai acheté évidemment ce bouquin Anades. Tu as parlé des déguisements. J'ai adoré. C'est un qui ne connaît pas encore. Vous pouvez commander aussi son site, sur sa page. Donc que ce soit sur Facebook, soit Twitter. Même son site officiel que je lui donnerai un peu plus tard. Ce projet là, moi j'ai adoré ce bouquin. Donc tu as parlé, tu as dessiné toute l'enfance avec Superman, avec Dragon Ball, tout ça. Voilà, il y a aussi Opticienne. Moi mon préféré c'était Serumoon quand même. Parce que ça c'était mon préféré. Alors voilà, ça vous savez très bien les amis. Vu qu'on a parlé sur YouTube, Dragon Ball super. Et bien voilà, Anades a dessiné son délire aussi. Je cherche Serumoon. Voilà. Il y a des conférences auto-iniquées par ça. Mais on est pas d'accord ? Évidemment elle va être à la fin. Oui je pense qu'à la fin. On a pas. Donnez les garçons, c'est pour vous. Hein les copains. Merci de notre enfance. Voilà c'est merci de notre enfance. Alors je sais ça, ça t'as fait pour toi. Parce que t'as fait un vrai délire là-dedans. Les fans vont se demander. Est-ce que t'as d'autres... Est-ce que t'as d'autres faire une autre suite de livres que tu vas faire justement de déguisement ? De déguisement ? Ouais. Probablement mais pas tout de suite. Mais effectivement parce que finalement dans les dessins j'en ai plus de 100. C'est comme ça. Donc là il n'y en a que 50 dans ce livre. Un jour je ferai le tome 2 avec la suite des déguisements. D'accord. Parce que c'est vrai que tout le monde demande que ça marche très bien. Parce que l'année dernière fois j'ai fait spécial pour toi justement pour ça. Et il y a eu beaucoup de monde. Et voilà donc à propos de ça. Et là on voit... Ça c'est pour les nouvelles cartes. Alors ces nouvelles cartes t'as fait depuis... Depuis quand justement ? Je pense que c'est la dernière année ça. Sur un an environ les dessins qui correspondent aux cartes. Il y en a qu'on retrouve dans les déguisements. Comme la fée, la danseuse. La danseuse ouais exactement. Et la reine des mêlages aussi. Et après les autres ce sont vraiment des dessins comme ça que je fais tout au long de l'année. Mais qui ne sont pas dans un livre en fait. Donc on peut dire que dans un livre tu vas faire un peu plus tard pour l'instant. Parce qu'en ce moment tu es très chargé. On voit très bien. Qui regroupera d'autres dessins effectivement comme les déguisements qu'on a d'enregistré. Mais par contre il y a un projet tu as à faire justement que tu as envie de faire. Mais ça dépend de laquelle. Est-ce que tu as un projet de faire de ce dessin que tu as envie de faire le plus. Qu'il soit plus pour toi justement. Que tu as envie de faire plaisir à tes fans que tu as envie de faire depuis tant en temps. Ce dernier livre c'est vraiment plus pour moi tu vois. Parce que c'est aussi ce que j'ai vécu pendant les voyages. Alors que les déguisements c'est effectivement plus pour les fans. Pour les gens par rapport au personnage de l'année que j'ai. Voilà. En tout cas. Voilà. Donc c'est ma sorette. Ma meilleure amie comme vous voyez. Donc. Ça c'est vraiment super sympa. Donc si vous avez découvert maintenant. Voilà c'est son dernier livre. C'est celui-là. Donc. Elle a pris pas mal de temps. Donc c'est pour ça qu'elle était beaucoup chargée. Et puis. A la prochaine fois. Peut-être la suite pour le prochain interview. Tout à fait. Salut sorette. Salut.